Générique Bonjour, t'inquiète, je gère, a le plaisir d'accueillir Julie Elias qui a fondé Pancake. Julie, bonjour. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur, Julie ? Alors en fait, je suis sortie d'études et je voulais faire tous les métiers du monde, mais je me suis dit que ça allait être compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Et j'adorais la sculpture, la photo, le dessin, le marketing, la communication, tout ça. Et je me suis dit qu'être entrepreneur, du coup, c'est un peu ça en fait. On fait un peu tous les métiers du monde en un seul jour. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une pâtisserie. Ça peut être pas mal parce que j'aime beaucoup le côté cuisine et pâtisserie. Et puis voilà, fin de l'excédé. Alors, quelles sont les études que vous avez faites qui donnent envie de toucher à tout comme ça ? Pas du tout. J'ai fait un bac STG, donc c'est sciences technologie et de la gestion, options communication des entreprises. Donc ça, ça tombait bien, alors que sur le coup, je ne mets pas du tout ça. Enfin, ce n'était pas intéressant. Et je m'étais orientée plutôt côté art, du coup, ça collait mieux. Et au final, j'ai abandonné au bout de trois mois de mon école. Ce n'était pas terrible, ça arrive. Et du coup, quand j'ai arrêté, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose dans quoi je vais aimer, en fait. Mais pas un seul truc, sinon ça va vite me frustrer. Et puis du coup, voilà, c'est né. Et aujourd'hui, vous touchez à tout, à la tête de Pancake. Que fait Pancake ? Alors, c'est une pâtisserie en ligne qui est spécialisée dans la personnalisation de douceur, sucré et salé. Donc en fait, c'est plutôt de la pâtisserie geek. Donc c'est tout ce qui touche les séries télé, les films, les mangas, les jeux vidéo et tout ça. Et en fait, on personnalise ça, les gâteaux, dessus. D'accord. Avec les mangas. Et comment vous est venue l'idée ? Parce qu'au départ, vous vouliez toucher à tout. Vous avez fait des études qui ne sont pas forcément directement liées à la pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic en disant, tiens, je sais ce que je vais créer, Pancake, et ce sera cette pâtisserie ? Du coup, quand j'ai eu l'idée de créer une société, je l'ai dit à mes parents, ils m'ont dit, tu ne veux pas faire ça. Et pourquoi ils ont dit, tu ne vas pas faire ça ? Parce qu'ils ne sont pas issus du milieu entrepreneur ? Alors si, parce que mon papa est médecin. Et du coup, je pense que c'était plus la peur, en fait, de, mon Dieu, non, ne te lance pas là-dedans, c'est horrible, tu as trop de travail et tout ça. Ma mère est directrice de médiathèque, donc non, c'était un peu plus dans le sens, t'as de mon temps, ça va te abandonner ton école d'art trois mois après. Donc s'il te plaît, ne lance pas une société, parce que tu vas abandonner aux trois mois. Mais au final, ma mère m'a ramené une pile de bouquins de comment créer sa société. Elle m'a dit, tu lis tout ça, on en reparle. Du coup, j'ai lu tout ça, on en a reparlé. Du coup, elle était à 100% après, donc c'était cool. Alors je vous ai dévié, et comment a mis l'idée sinon ? Et comment a mis l'idée ? C'est parce que je me suis dit, j'avais 21 ans à l'époque, et je me suis dit, je vais peut-être d'abord commencer à travailler pour la première fois de ma vie. Parce que bon, si je ne sais pas du tout comment on fait déjà sur le terrain, ça va être moyen de créer sa société. Donc je travaillais dans une pâtisserie, j'ai découvert le cake design, on sait tous les décors en pâte à sucre sur les gâteaux. Je me suis dit, mais c'est génial. Mais par contre, je ne voyais que des gâteaux roses avec des paillettes, des petits rubans et tout ça. Ou des footballeurs, des fois. Ouais, mais du coup, ce n'est pas mon genre de gâteau, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais moi, si on m'offre ça, pour me dire ça, je serais un peu déçue, en fait, parce que je suis très geek, donc ça ne se voit pas. Mais j'adore les séries télé, les films, et du coup, je me suis dit, mais moi, si on m'offre un gâteau en forme de cerveau avec du sang dessus ou des trucs comme ça, je suis trop fan des films de zombies, donc du coup, ce n'est plus ce genre de gâteau. Sauf que ça n'existe pas. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un crûneau, en fait, pour toute la communauté geek, et voilà, Pancake Séné. Et je reviens en arrière, parce que c'est un point que vous avez soulevé et qui peut surgir souvent. Les parents n'étaient pas très chauds pour que vous créez votre entreprise, que vous entrepreniez. Comment vous avez fait pour les rassurer ? Alors, j'ai lu tous les bouquins. J'ai lu tous les bouquins. Je me suis renseignée sur Internet, essentiellement, de comment on crée sa société. Donc, j'ai vu le premier mot, business plan, c'est quoi un business plan ? C'est quoi une étude de marché ? Donc, je ne comprenais pas, donc j'ai vraiment potassé sur l'ordinateur. Après, je me suis formée à la Chambre du Commerce et des Métiers, du coup, sur diverses formations de comment créer sa société, comment créer son restaurant, ouvrir son business, enfin voilà. Et du coup, je pense que tout de suite, ça les a mis en confiance dans le sens où, moi, en fait, elles s'intéressent peut-être plus aux côtés de, bah tiens, je vais faire des gâteaux dans mon coin. Donc là, tout de suite, ils ont été plus enclins à me dire, bon, vas-y, ok, on te suit là-dessus. Et puis, voilà. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux jeunes. Si vos parents doutent un peu, montrez-leur que vous êtes motivés, que vous allez aller à fond dans ce que vous entreprenez et ça va les rassurer. Est-ce que vous avez d'autres conseils à apporter aux jeunes qui voudraient entreprendre ? Alors, se former et parlez-en autour de vous parce que les critiques, c'est toujours, ça peut être positif. Ça peut être très, très bégatif, mais ça peut être positif aussi pour ne pas un peu trop s'éparpiller, aller dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on définit le projet au final. Je me dis que si vous n'arrivez pas à décrire votre projet en une phrase, c'est que dans votre tête, ça doit être totalement perdu. Donc, parlez-en autour de vos amis et tout ça. Et puis, ça a un mieux niveau idée. – Alors, à chaud comme ça, est-ce qu'il y a un conseil qu'une critique positive vous a donné qui vous a permis d'éviter une énorme erreur ? Est-ce que quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de bienveillant, quand vous avez émis votre projet, a dit « Ouh là là, attention ! » ou « Si tu pars dans cette direction, ce n'est pas bon ? » – Attention au jugement des autres. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, donc un ami proche. Parce que je prenais trop les critiques des gens, donc ça ne colle pas du tout avec ce que je veux dire, mais c'est si. – C'est juste qu'il y avait beaucoup de jugement aussi dans ces critiques-là, et du coup, ça faisait très négatif. Et du coup, je me refermais vraiment sûrement en me disant « Bon, mes idées sont pourries et tout ça. » Donc, je me disais « Je suis une merde, je suis une merde. » Et puis, au bout d'un moment, ils me disaient « Non, c'est du jugement. Regarde, tu as fait ça, 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 ça. » Et puis, on fait « Oui, bon, ok. » On fait ce que j'ai envie. Et puis, si ça ne marche pas, t'en plus. Mais si ça marchait, cool, j'aurais testé. Donc, voilà. – Voilà, il faut entendre la critique. Il faut les prendre en compte. Mais on reste la dernière personne à décider. Il faut rester motivé et prendre, dans la mesure du possible, la bonne décision. – Si on pense que c'est la bonne solution, on y va. – Et alors, si ça marche, c'est cool. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est cool ? Est-ce que ça a marché, Pancake ? – Ça marche, ça fait cinq ans maintenant. Et j'ai l'idée d'un restaurant avec un potentiel associé et tout ça. Donc, ça va être cool. – Et donc, ça continue à se développer. – Oui. – Bravo et merci beaucoup, Julie. – Merci à vous. – N'hésitez pas à regarder les nombreuses vidéos d'entrepreneurs sur kangae.fr. Vous pourrez y trouver, comme dans cette émission, de nombreux conseils pour développer votre esprit d'entreprendre. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501